Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Thierry Breton, bonsoir Patrick Cohen et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, d'abord le casse-tête du siècle, comment organiser la rentrée scolaire post-confinement, les dates possibles et les détails dans un instant. Il y a peu de fumeurs parmi les patients Covid, comment l'expliquer ? Nouvelle étude française à suivre et puis y aurait-il du relâchement ? Les confinés semblent se laver moins souvent qu'avant, sondage paru aujourd'hui. Voilà pour le sommaire confinement jour 37, on avance tout doucement avec à la une la rentrée des classes qui se prépare et toutes les chaînes en débattent depuis hier. Une rentrée trop précoce, une rentrée jusqu'au 25 mai, le casse-tête de la réouverture des écoles. Toutes les chaînes en débattent depuis que le ministre de l'éducation a dévoilé sa feuille de route, la feuille de route sur laquelle il travaille avec une rentrée progressive en trois étapes. Le 12 mai, retour à l'école des grandes sections de maternelle, CP et CM2. Le 18 mai, rentrée pour les élèves de sixième, troisième, première et terminale. Enfin, le 25 mai, rentrée de toutes les autres classes. Précision très importante, Jean-Michel Blanquer veut imposer le travail en petits groupes, 15 élèves maximum, distanciation sociale obligatoire. Cette feuille de route, nous l'avons soumise aux élèves, aux parents, aux profs, les enseignants d'abord. Catherine Da Silva est directrice d'école primaire en Seine-Saint-Denis. Elle appartient au principal syndicat du primaire. Elle a du mal à imaginer ses élèves de 6, 7 ou 8 ans respecter les nouvelles consignes d'hygiène. En quoi c'est difficile pour vous, directrice d'école, cette reprise le 11 mai ? Parce qu'il faut complètement repenser l'école. L'école n'est pas un lieu où on s'enferme. Et dans les classes, on bouge, on vit. Et là, on va leur demander de rester vraiment assis, scotché à leur table pour ne pas être en contact avec les autres. Tout ça nous paraît très compliqué à mettre en place. Demander à des enfants d'être responsables de la sécurité des autres, donc du coup des adultes et de celles de leurs camarades, moi je trouve que ça peut faire poser beaucoup de poids sur un enfant. Et c'est impossible pour un petit de 3 ans de ne pas aller vers son camarade. C'est impossible pour lui de ne pas aller vers les adultes. Il demande des câlins, leur dire « je ne peux pas », c'est très violent. Est-ce que vous imaginez par exemple des enfants à l'école primaire portant un masque toute la journée ? Alors pas du tout. Nous on va porter des masques, mais ça a peu d'intérêt si eux ne les portent pas. Mais je ne vois pas comment un enfant de 6 ans pourrait garder ce masque toute la journée, sachant que les enfants mettent leurs doigts partout sur leur visage, en dessous de leur crayon, mâchouillent tous, se mouchent. Et si plus de la moitié des parents viennent le 11 mai devant l'école, en vous amenant leur enfant, vous leur dites quoi ? Je ne pourrais pas accueillir sans élève. Moi, directrice d'école, il m'est très difficile de dire aujourd'hui « je peux vous assurer que votre enfant à l'école ne risquerait ». Les doutes de madame la directrice, doutes partagés par Rodrigo Arenas, le président de la FCPE, la principale organisation de parents d'élèves. Lui aussi s'interroge notamment toujours sur les mêmes questions d'hygiène. Vous avez 4 enfants, est-ce que vous êtes certain de les remettre à l'école dès le 11 mai ? Comme tous les parents, on remettra les enfants à l'école si les conditions sont réunies. Par exemple, la question d'avoir des toilettes en nombre suffisant et dans des situations de propreté suffisantes pour permettre aux enfants de se laver les mains quand ils en ont besoin. Et en tant que parents, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? C'est surtout qu'ils contaminent le reste du pays et qu'in fine, on arrive dans une deuxième vague où quand ils vont se balader dans la rue, on les regarde de travers en disant « oh là là, celui-là, il est capable de m'intoxiquer ». J'imagine que vous en parlez avec d'autres parents. C'est quoi le sentiment général ? Les parents, beaucoup, ne veulent pas scolariser les enfants. Simplement, il va y avoir une difficulté qui est inhérente. C'est qu'à partir du 1er mai, les modes de prise en charge des revenus des parents qui restent en confinement et qui restent avec leurs enfants vont diminuer. Donc, il va y avoir une sorte d'arbitrage très compliqué psychologiquement à faire. Est-ce qu'on met les enfants à l'école ? Est-ce qu'on retourne travailler en sachant qu'on veut évidemment tous retourner travailler ? Mais que, vous voyez, c'est compliqué de cette injonction de la santé ou les revenus. Voilà, c'est compliqué. Mais on va passer aux enfants. Les enfants, que pensent-ils de cette rentrée échelonnée sur trois semaines ? On a posé la question. À Manon, elle est en terminale à Paris. Si j'ai bien suivi, elle devrait logiquement rentrer le 18 mai. Sauf que… On a eu des informations un peu aléatoires, contradictoires. En fait, notre délégué nous a rapporté, d'une réunion qu'ils avaient eue avec l'ensemble des directeurs, des responsables, que la reprise se ferait à partir du 25, voire de la semaine du 28, par petits groupes. Donc, un groupe de 15 qui viendrait du lundi au vendredi, un autre le mardi et le jeudi, et un autre le mercredi. Et après, on alternerait sur d'autres semaines. On ne nous a pas du tout parlé de la semaine du 18, où il fallait absolument revenir en classe par petits groupes. Voilà. Là aussi, c'est compliqué de s'y préparer par temps. Créde Bonora, Nelson Jetten et Rémi Tellier. Pour le moment, malgré les réserves qu'on a entendues, l'hypothèse de travail du gouvernement, c'est toujours une rentrée à partir du 12 mai. Le 11, ce sera pour les profs. Thierry Breton, je sais que vous avez des grands-enfants, des petits-enfants peut-être ? Oui, mes petits-enfants, ils rentrent à l'école à Berlin. Et vous voyez, quand j'écoutais ce que vous me disiez, ma fille habite à Berlin, là, chacun, et je connais l'attachement des enseignants pour leur métier, la passion de leur métier, ils ont tous envie de revenir aussi en classe, j'en suis certain, mais chacun essaie de trouver, c'est un peu la même chose que la discussion qu'on avait avant, va trouver, va s'adapter avec un environnement qui est un environnement extraordinaire, que nous ne rencontrons qu'une seule fois, sans doute par siècle, et j'espère que c'est la dernière, mais il faut passer ce cap. Et à Berlin, il y a des écoles qui font comme ça, d'autres écoles qui font comme ci, et on va trouver sans doute, je crois, le moyen. Alors on sait très bien que ce ne sera pas une scolarité normale, mais on va réapprendre progressivement à vivre ensemble, à retrouver cette sociabilisation tellement nécessaire, tellement indispensable à ce que nous sommes, nous, humains, et des enfants en particulier, et puis on sait que ça ne durera pas éternellement, voilà, il faut qu'on s'organise. Voyez le mot qui me vient à l'esprit en permanence, en permanence dans cette crise, c'est la solidarité. On le voit, ce mot on l'avait oublié. L'inventivité est la solidarité. Là on est en plein dedans. Et voilà, et partout, par rapport au personnel soignant, par rapport à ceux auprès de qui nous côtoyons, par rapport à ceux qui font que tous ensemble, nous allons nous redresser. La solidarité. Question ce soir, les fumeurs sont-ils moins touchés que les autres par le Covid ? Oui, pour la troisième fois, une étude tente à répondre oui à cette question. La première étude était chinoise, la seconde américaine et la troisième est française, on va la détailler ce soir. Des médecins de la Pitié-Salpêtrière à Paris se sont penchés sur les profils de 482 patients qui se sont présentés à l'hôpital entre fin février et début avril. Tous positifs au Covid, tous présentaient des symptômes. Certains ont d'ailleurs dû être hospitalisés, les autres ont été suivis à domicile. Que constate-t-on ? Que parmi les patients qui ont dû être hospitalisés, il y avait 4,4% de fumeurs quotidiens et 5,3% chez ceux qui ont été traités chez eux. Des résultats très bas comparés à la proportion de fumeurs en France, autour de 25%. Le risque de développer les symptômes du Covid pour les fumeurs serait donc divisé par 4 ou 5. Comment l'expliquer ? C'est la question Nelson Jetten, à l'un des chercheurs qui publie cette étude, le professeur Amoura. On pense que la nicotine, en se fixant à son récepteur, empêche effectivement le virus de se fixer et de rentrer dans la cellule. Ça, c'est notre hypothèse. Comment vous allez la vérifier, cette hypothèse-là ? Comme il y a une urgence sanitaire, comme on pense qu'on a un rationnel assez solide et qu'il y a un fait épidémiologique, on a décidé d'aller plus rapidement et d'aller directement aux essais thérapeutiques. 1500 personnes partagées en deux groupes. Dans un groupe, on va avoir des patchs de nicotine. Dans l'autre, on va avoir des patchs de placebo. Et on va regarder à la fin combien de ces deux groupes ont fait l'infection. Et donc, comme ça, on va voir s'il y a un effet préventif sur la transmission du virus. Et au total, le professeur Amoura lance en réalité trois études, trois études pour confirmer donc que la nicotine freinerait, gênerait le virus, qu'il aurait du mal à entrer dans nos cellules et dans notre corps. Mais évidemment, on n'en est qu'au début. Évidemment, vu ces explications et vu les résultats de cette étude, de la première étude depuis ce matin, tous les médias en parlent. Et c'est ce qui inquiète le docteur Loewenstein, l'un des spécialistes français de l'addiction. C'est la confusion pour lui. Maxime Soudat, je peux vous poser une question. Est-ce que vous fumez ? Non. Continuez à ne pas fumer. Ben voilà. Alors justement... Surtout avec un masque, c'est pas difficile. Le cancer des poumons est nettement plus élevé. Mais on y vient justement. Ce que dit le docteur Loewenstein, c'est que la cigarette ne protège pas la cigarette, tue cigarette et nicotine. Ça n'est pas la même chose. Vous voyez la médiatisation depuis ce matin, notamment autour de cette étude-là sur les bienfaits de la nicotine. Est-ce que vous, en tant qu'addictologue, ça vous inquiète ? Ça m'inquiète forcément parce qu'il y a toujours une confusion terrible entre le tabac fumé, c'est-à-dire la combustion qui tue, elle, c'est ça qui tue, et la nicotine qui, pour vous le dire comme ça en dehors de la dépendance, est plutôt une bonne molécule. Là, attention, 200 morts par jour depuis des décennies dues au tabac fumé. Vérifions l'hypothèse nicotine. La nicotine, c'est pas du tabac fumé. Est-ce que ça sera par patch ? Est-ce que ça sera par chewing-gum ? Est-ce que ça sera par vape ? Tout ça reste à démontré, mais c'est pas la peine de vous rendre malade avec des patchs de nicotine ou de reprendre à fumer si vous avez arrêté. Surtout pas.